Salut, bonjour. Un petit peu alerte, alerte. New York, l'Office des Nations Unies recrute des troupes paramilitaires pour le désarmement et la réintégration des citoyens américains. Ce boulot demande l'expérience dans les affaires du désarmement, les analyses politiques et le service militaire ou paramilitaire. Pour contribuer à la sécurité et à la stabilité dans des environnements post-conflit. C'est une alerte à une vidéo qui sort ce matin du site stopthecrime.net.new de Déborah Travarez, qu'on voit ici à l'écran. Qu'on va écouter ? Ah oui, ça commence par un message de Trump qu'on va écouter. Je suis Donald Trump. Nous allons lancer une urgence nationale. Une alerte nationale. Emergency. Parce que nous avons une invasion de drogue. Une invasion de gangs, une invasion de gens. Alors, vous vous dites, mais oui, mais ça date de quand ce discours ? Ça ressemble un petit peu à avant le mur. Ben non, je n'ai pas l'impression. Elle nous dit que c'est un article qui est sorti le 26 décembre 2019. Le 26 décembre. Chez eux, ça sort le 26 décembre. Chez nous, ça sort du 6 au 7 août à 4 heures du matin. C'est possible après une fête quand même, là. Une bonne gueule de bois, là. Puis si jamais il y a une princesse qui vient de se marier, ça tombe bien. Donc, Donald Trump, qui est le CIO des États-Unis, le PDG. Oui, parce que les États-Unis, comme la France, c'est finalement des entreprises commerciales avec un numéro de cirètes et tout ça. Hallucinant. Vraiment, il faut s'intéresser à l'homme de paille et se demander dans quel monde on vit. Ils trichent, ils se foutent de nous. Ils sont capables de se foutre de nous en disant « je pleure ». Donc, vous avez compris maintenant, nous dit Déborah Tavares, que les États-Unis ont été collatéralisés par les Nations Unies. les banquiers internationaux et le FMI en 1933. Et nous sommes l'ennemi. Nous, c'est le peuple. Ah, encore, oui, oui, oui. C'est tout le peuple, l'ennemi. Non, parce que les zombies aux ours, ils pensent que l'ennemi, c'est les soukirals. Non. On ne les empoisonnerait pas eux aussi, sinon. Ce ne serait d'ailleurs pas la plus grande cible, puisqu'ils sont les plus nombreux. Est-ce que c'est un argument qui va les faire se réveiller, ça ? Je ne sais pas. On continue. Donc, elle date de sa vidéo. Elle dit « nous sommes le 1er janvier 2001 ». J'ai dit 2001, hein ? Non, oui, oui. 2020. 20. 20, 20. Oui, oui. C'est bien parti, tiens. Non, je suis en train de vous décrire la catastrophe, là. En fait, c'est The Grey State, quoi. Quand ils veulent, maintenant, ils passent à The Grey State. Alors qu'il y a quand même l'idée que c'est post-conflit. Alors, où est le conflit ? Je ne sais pas si c'est un conflit. C'est quand même pour les civils, ça. C'est sur New York spécialement, peut-être aussi. On verra ça un peu mieux après. Alors, elle nous dit qu'il faut aller sur son site. On va le faire. Là. Et son site, son site... Oui. Enfin, on va prendre vidéo. Elle a fait une petite enquête en ville. Donc, elle est à San Diego, je crois, ou dans le coin. San Francisco, San Diego, enfin. Et elle a constaté que tous les bureaux administratifs avaient été blindés. En fait, le public est maintenant contenu. Les guichets ont des vitres. Il y a des barrières partout. Pas moyen, maintenant, si vous êtes un petit groupe en colère qui décide de forcer la porte, de réussir. Il y a des guichets, quoi. Il y a des pourtiques. qu'un par un, il faut faire des petits S, passer sous les portiques, se faire palper. Oui, puis alors, en général, les palpeurs, là, c'est style orangina. Bon, on reprend. Donc, c'est pour empêcher le peuple d'interférer avec le programme gouvernemental. Il n'y a plus aucune démocratie. Il n'y a plus aucun... Depuis nulle part. Les États-Unis, chez nous, plus rien. Ça fait assez longtemps, déjà. Juste parce qu'il y avait du Hanouna à la télé, là. Et puis, des chroniqueurs qui, eux aussi, sont habillés toujours pareil. C'est bizarre. Il y a comme un code couleur. Oui, moi, c'est rigolus. Grangefrouf, rigolus, Père Noël. Pâme de Thiers, aussi. On reprend. Donc, c'est quand même sur son site aussi qu'il y a les prédictions, une reprise des prédictions du docteur... Enfin, diguel.com. D-E-A-G-L-E. Diguel.com. Il y a les prédictions pour les commandes militaires dans 20 ans de tous les pays du monde, avec la population, leurs revenus par tête d'habitants, leur densité. Et je peux vous dire que, d'une manière assez globale, en France, il reste 23 millions de personnes. À peu près, dans tous les pays, vous divisez au moins par deux. Enfin, vous en enlevez un gros paquet de la population. D'ici 20 ans. C'est des prédictions, là. Parce qu'ils prévoient à l'avance combien de chars, combien de tanks, combien de voitures, pas vraiment combien de voitures, mais combien d'acier il va leur falloir telle année. Alors, les revenus, ça plonge aussi. Diguel.com. Allez voir. Et vous tombez sur la page des États-Unis, mais vous pouvez faire des filets, mettre France. Il y a plein de pays. Vous allez voir ça. Donc, il se base à ça, d'une manière assez sûre, sur les nouvelles cartes, enfin, les cartes futuristes, qui ont été, de manière intéressante, révélées autant par Al Bilek. Al Bilek aussi, nous dessine une carte des États-Unis 2026, enfin, 2400, 2226 ou 2260, je ne sais plus. Al Bilek, c'est un des gars qui a fait l'expérience de Philadelphie, qui a plongé avec son pote à... Cameroun. Je ne sais plus comment Cameroun. Duncan, Cameroun, je ne sais pas. Ah non, c'était lui. Parce qu'il a changé d'entité, quoi. Parce qu'il était dans deux... Enfin bon, il a eu deux vies, finalement. Il a changé de personnage. Il faut suivre l'affaire de Philadelphie, l'Eldridge et tout. C'est un autre sujet. Alors, on est censé faire une alerte grave, là. Donc, bon, revenons à un autre sujet, quoi. Oui, il a parlé de cette nouvelle carte des États-Unis qui sont fendues entre les lacs et le golfe en bas, là. Il y a finalement deux États-Unis, après. Il n'y a plus de Californie, enfin bon. Et l'Europe, c'est pareil, tout a changé, quoi. Vous imaginez que la mer a monté et que les continents ont un peu bougé, aussi. Donc, il y a ces cartes qu'on trouve, c'est un petit peu les mêmes qu'on trouve. Prédites par qui, aussi ? Les Etatolks. Alors, Nancy Linder, vous connaissez avec des pincettes, c'est des grilles de là-haut. Il y a des bons renseignements, mais dans le fond, quelque part, tout ce qu'ils font avec nous, c'est dans leur intérêt. Alors, il faut toujours ce métier. Un petit peu comme tout le monde. Enfin, pas tout le monde. A priori, il y en a qui ont dépassé ce niveau-là et qui n'ont pas besoin de se nourrir, on va dire. Ça y est, ils sont calmes, zen. C'est moi, c'est mes maîtres. C'est l'image que je suis dans la lenteur. Le zen, le sérieux. Et la vacuité ? Oui, je vous ai entendu, je vous ai entendu, la vacuité. On reprend. Je vous apprendrai. Alors, donc, la liste des travaux des emplois proposés a été postée sur la page des Nations Unies le 26 décembre. Et une note indique que les candidats femmes, femelles, sont fortement encouragés à se proposer à cette mission, à cette position, parce que le secrétariat des Nations Unies désirent avoir un équilibre entre les hommes et les femmes dans son staff. Alors, pour une loi à la con, comme ça, les femmes vont finir par faire des boulots d'haltérophile. Je vous préviens. Débarrassez-vous de ces tarées. Et de ces tarées. Enfin, on ne sait même plus. Eux, là, il faudrait... On comprend les Allemands. Il y a Derdi et Das, le genre neutre. Le truc, on ne sait pas mettre quoi dedans. Vous savez, là, les tritons mixtes, sardines à l'huile. Donc, les forces. Alors, DDDR, là, je ne sais pas... Je suppose que c'est justement ce dont on parle. Elles vont opérer sous une organisation intergouvernementale. Les opérations de paix, le département des opérations de paix pour assister les membres de l'État, incluant les États-Unis. Oui, 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 d'accord. Donc, c'est à propos de tous les pays, ça. Donc, là, on parle spécialement des États-Unis. Mais est-ce qu'on est encore inscrit aux Nations Unies, nous ? Ah, c'est pour ça qu'on a une loi qui fait qu'à dix ans, déjà, il y a des histoires de liberté sexuelle et des trucs dans ce genre, là. Ah, oui. Ban Ki-moon. Eh, ouais. Il avait l'air mignon, le gaillard, hein. Vous voyez ? Vous voyez ? Les Nations Unies, l'UNESCO. Alors, selon dont on parle, là, bon, c'est une sorte de loi martiale possible. C'est la même chose que quand l'OMS décrète que d'un coup, on est en niveau 6 pour une pandémie à Chine qui sort de la laboratoire, parce que les virus qui passent des oiseaux aux cochons à l'homme, bonjour à tous. Non, mais c'est pas possible. Normalement, c'est pas possible. Sinon, il y en aurait plein dans tous les sens. Alors, quoi d'autre ? Voilà. Quand c'est en force 6, ils passent en loi martiale et on a les troupes qui déferlent. Notre gouvernement n'existe plus. Notre armée est aux ordres de l'OMS, de l'ONU. Alors qu'ils avaient menti pour la Chine, ils ont menti sur le nombre de cas, ils ont menti sur tout. Et ils passent la loi et personne ne réagit. L'11 septembre, maintenant, on sait qu'ils ont menti sur tout. Et bien, le Patriot Act, on a une autre version, nous, on a eu une autre version il n'y a pas très longtemps, petit à petit à petit. « Mais c'est faux, là ! Les avions, là ! Arrêtez vos conneries, là ! Ça ne va pas, non ? » Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a une question, pour moi, d'urgence de santé mentale. On reprend. On reprend. Les gens qui vont aller sur le terrain devraient avoir déjà 7 ans d'expérience dans les affaires du désarmement. Donc, de l'analyse politique et des... L'analyse politique, c'est de savoir jauger, a priori, dans un groupe de gens qui est de votre côté ou qui est contre. Et puis sûrement, si on arrive à lire le code, et un degré d'université, un master ou un degré équivalent dans les affaires du désarmement, les études militaires, les affaires politiques, économiques, internationales relations, alors ils vont nous prendre des cols blancs et en faire des vigiles. Ou des cadres de vigiles. Genre. Vous savez, les cols blancs, c'est ceux qui acceptent tout. Ils ont tout accepté pour avoir leur petit boulot, là. C'est les mecs qui ont le diplôme à la fin, même en avance. Parce qu'on est sûr qu'ils sont gagnés à la cause de Big Pharma, les tout-bibs dans ce genre. Ils ont le diplôme à la fin. Vous avez vu ce qu'on leur fait gober ? Les métaux lourds dans le corps des bébés en cours de développement. Oh non, pas d'inconvénients. Mais virez-le de vos peintures. On ne sait jamais. Des fois que les bébés le mangent. Quoi ? Santé mentale, je vous dis. Il y a un problème équivalent à... À quoi ? À du foutage de gueule. Mais je ne peux pas dire, là, j'en ai connu des tout-bibs, je ne peux pas dire qu'ils soient corrompus tous. Mais à un moment donné, ils doivent se faire coincer. Je ne sais pas comment ça se passe. Rembourser les études. Et puis peut-être quelques petits dossiers. Parce qu'au long des soirées étudiantes, sur 7 ans, il y a bien un soir quand même où vous avez peut-être fauté. D'après leur loi, de plus ça va, plus quoi que vous fassiez, c'est fauté. Bientôt, là, je faute. Je pollue l'air. Fukushima, pas d'importance. Non. Le volcan, pas d'importance. Les peaux, les peaux, ils ont triché, ils ont menti. Pas d'importance. Les chemtrails, quoi ? Les chem... Quoi ? N'oubliez pas que s'ils sont bleutés, on ne les voit plus. On les voit moins. De toute façon, il faut en mettre un paquet du lait au bout d'un moment dans le café au lait avant que franchement, ils deviennent blancs. Mais le bleu du ciel, ce n'est pas du tout le bleu ciel qu'on voit là, le bleu clair qu'on voit là, qui est un bleu blanchi. Un bleu cassé, en peinture. Bon, reprends. Donc, puisqu'elle nous parle de troupes au sol, elle nous suggère d'aller voir le rapport de la montagne de fer, Report of Iron Mountain. C'est un rapport qui date des années, je ne sais plus, 70, mais deux têtes. La question innocente qui a été posée, c'est quelles sont les meilleures conditions pour la prospérité économique. Et à la fin, ils ont déterminé que ce n'était pas la paix, c'était la guerre. C'est la guerre, ça fait tourner la machine. Ah oui, j'hallucine. Mais quand on veut arriver à la dépopulation, tous les arguments vont être détournables. Regardez, vous demandez si on interfère sur le climat, puis à la fin, c'est même vous qui avez les gros fautifs. Non, non, c'est le soleil à 99,9% à peu près. Et puis, le moindre volcan, le moindre volcan balance en deux secondes. Enfin, je ne veux pas reprendre tous ces arguments-là, ce n'est pas le sujet. On se fout de nous constamment. Et comme on n'a pas le niveau parce qu'on apprend n'importe quoi, on est malléable et etc. En plus, si nous travaillons chimiquement, ce n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas facile, mais maintenant, on a compris. Il faut se rappeler tout ça. De temps en temps, ça stimule pour se dire, mais attends, mais oui, ils nous attaquent, mais c'est vrai qu'on est en guerre. Mais puis en plus, depuis longtemps en fait. Depuis quand est-ce qu'ils nous vaccinent ? Depuis quand est-ce qu'ils nous came trail ? Depuis quand est-ce qu'il y a le glyphosate ? Depuis quand est-ce qu'ils savaient pour tous les produits qui font scandale 20 ans après, après 20 ans de déni, experts à l'appui, le tabac, en l'occurrence. Alors, en carte tabac, il y a de plus en plus de problèmes les vapoteurs et les gars qui travaillent avec des produits issus de cannabis. Je ne sais pas. Ça se dit comme ça ? Et certains autres. Nicotine, je crois. Je ne sais plus. Il y a 56 cas. Il y a 56 morts. Alors, il y a une sorte de drôle de syndrome. Ça pourrait être la première fois où vous vapotez que ça vous arrive. ça n'arrive pas forcément à des gens qui ont un terrain propice a priori. Qu'est-ce qu'il disait, Jeff Renz, en interviewant un spécialiste, c'est que le gars, il était tombé sur des brûlures chimiques à l'intérieur des poumons. Ce n'est pas du tout comme fumer, en fait, le vapotage. La taille des particules est très différente, leur valeur est très différente. Et a priori, le glycérol, quand même, ce n'est pas un truc qu'on consomme gouramment, normalement. si on peut se taper du mercure et de l'aluminium et du plastique et des cellules de fœtus étrangers, ce serait le nôtre encore. On aurait gardé un bout de notre cordon ombilical dans des conditions idéales. On récupérerait dedans des cellules souches ainsi que du placenta. Ah, mais écoutez, alors là, mais tout change. Je veux bien parce que là, j'ai des cellules souches à moi dedans. Et c'est à moi. Elles sont même faites pour ça, pour remplacer, pour renouveler. Il y a une médecine chamanique australienne, aborigène, qui travaille avec le placenta. Oui. C'est spécial, hein ? Mais bon, oui. Mais ils avaient un savoir spécial. Ils étaient en contact avec les Itis, les Pléiadiens, on l'a déjà vu sur deux, trois vidéos. Les Égyptiens aussi, Dieu Savoir, donc on peut très bien imaginer des tribus, finalement, qui ont des savoirs pointus. Ils s'en foutent de l'expliquer ou pas. Ce qui compte, c'est de s'en servir. On reprend. Bon, je fais un petit encart, là, de précaution, quand même. Mais je dis, on s'en fout de ne pas expliquer ce qui compte, c'est de s'en servir. Et je voulais même illustrer en disant, les enfants, ils rentrent dans une pièce, ils allument la lumière, ils ne savent pas comment ça marche, les capacités, pourtant, ça ne les gêne pas pour vivre dans la pièce sous la lumière, du coup, on se sert de la lumière, de l'éclairage. Donc, ben voilà, la lumière, c'est mauvaise fréquence, si vous regardez ça avec une LED, c'est pas bon. on ne se fout pas tellement de ne pas expliquer, parce que ça peut être nocif, quoi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pratiquer des trucs qui ne soient pas nocifs quand même. Mais une bonne électricité avec les bonnes fréquences, ça irait. des bonnes fréquences lumineuses, ça irait. Le soleil est à 5600 lumens, je crois, et les LED, là, sont à 7400. Pourquoi il y a cette différence ? Ça nous abîme les rétines, ça va provoquer des problèmes de rétines, ça va provoquer des aveugles, des baisses de vue et des aveugles, déjà que les écrans, ça fracasse. Il faut mettre le filtre de protection contre les lumières bleues, là. Il y a des filtres à mettre sur les lunettes ou sur les écrans. Je ne vais pas encore trouver ce que c'est ni quoi, mais ça va être important, ça. Oui, puisqu'on cumule, on cumule, on cumule, donc maintenant, il faut vraiment s'épargner sur tous les bouts où on peut. Je reprends. Quand je dis on cumule, on cumule les agressions. Alors, en quoi ça consiste, désarmement ? Eh bien, c'est la récolte, la documentation. Donc, on note tout, on explique. On note tout. Le contrôle et le rangement de petites armes, de munitions, d'explosifs et d'armes légères ou lourdes des combattants, mais aussi de la population civile. des chasseurs. Qui d'autre a des armes ? Peut-être même les pêcheurs sous-marins avec un fusil harpon. N'oubliez pas que dernièrement, il fallait un permis. Il paraît qu'il faut un permis pour faire de la tronçonneuse maintenant. Moi, c'est un permis, c'est une autorisation qu'on demande, ils nous autorisent. Ils ne vous apprennent pas à faire de la tronçonneuse, vous comprenez. Il n'y a pas un stage. Non, vous devez faire le permis. Il y a peut-être un stage si vous cherchez vraiment, on l'a remarqué. Voilà, mais ça suffit, quoi. Ces gens-là ne sont pas nos parents, ils ne sont pas adultes, ils ne sont pas matures, c'est des tarés et c'est des criminels en général. Pourquoi est-ce qu'on obéit à des gens qui estiment que l'humanité devrait faire ça et puis que, dont on voit au bout de peu de temps, 200 ans sur l'humanité, c'est vrai, c'est dalle quand même, de gros pouvoirs en place, l'état dans lequel les choses sont. Au pomme. Au pomme. C'est bien ça, ils veulent des gens qui ont été endoctrinés dans l'illusion qu'il existe un patriotisme et qu'au bout, il pourrait y avoir la paix et la tranquillité et que tout ça ne deviendra pas, ainsi qu'ils le disent, une opération paramilitaire. Ces gens-là vont participer à la désinformation sur ce qu'est devenu leur pays, la corporation des États-Unis et, pardon, des États-Unis d'Amérique. Alors, les Nations Unies prennent ce sujet très au sérieux, ils ont déjà calculé tout, à tous les niveaux, ce changement de paradigme et de façons de vivre et de liberté au niveau civil, au niveau militaire, au niveau professionnel, au niveau intellectuel. Ça va mal, là. La démobilisation et le contrôle strict et le désarmement, enfin, la démobilisation de combattants actifs, des forces armées ou d'autres groupes armés. Le premier niveau de démobilisation peut s'étendre jusqu'à des combats temporaires individuels dans le centre ou des accumulations de troupes dans des camps désignés à ce propos, des sites de cantonnement, des campements, des assemblements de baraques. Le second niveau de démobilisation s'occupera de la réinsertion des gens. C'est là que, d'après leur plan, on sera tous en combinaison, soit toute rouge, soit toute bleue, soit toute noire, soit toute blanche, en fonction de ce à quoi on va se servir. Certains seront des esclaves utilitaires, certains seront des esclaves sexuels, certains seront des esclaves artistiques pour distraire, certains seront des porteurs d'organes sains, certains serviront de garde-manger, certains serviront pour la dénocrome, certains serviront pour faire des troupes de la chair à canons, terrestres ou galactiques, j'en sais rien. Vous croyez maintenant que ça a beaucoup d'importance que ce soit terrestres ou galactiques finalement ? Moi, à ce niveau-là, ce n'est plus l'importance. Si quelqu'un me dit arrête avec tes zikis, laisse tomber. Oui, oui, d'accord, ce n'est pas le moment. Quoique, qu'est-ce qui peut mettre, qui peut mettre de telles idées pour un système pareil dans la tête d'humains, paraît-il ? Qui peut mettre ça ? Je suis outré, là, je suis révulsé, en fait. À l'intérieur, ça boue d'une manière, j'hallucine. J'ai envie d'entendre la pompe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Ah oui, c'est ça, l'idée que tous unis, je répondais à un commentaire. est-ce que le système de pyramide ne pourrait pas créer un champ électromagnétique qui nous protégerait de l'explosion solaire et des rayonnements ? Et je pensais, est-ce que l'humanité est toute unie avec le potentiel électromagnétique des cœurs de chacun ? Si le cerveau, il peut émettre 5 volts, on va dire, je crois que le cœur, il peut émettre 5000 volts. C'est un exemple. Je crois qu'il y a mille fois plus de potentiel au niveau du cœur. Donc, si 1000 personnes, ça veut dire que quand le cœur veut, il fait autour de vous une bulle électromagnétique de beaucoup, beaucoup plus que ce que peut faire le cerveau. Donc, il y a un travail à faire comme ça entre les deux, à placer la chose au bon endroit, à gérer l'intention, la confiance, plein de choses. Et puis, bon, cette idée d'union, bon, écoutez, de toute façon, on n'a rien à perdre, j'ai l'impression, on a tout à gagner. Et de toute façon, c'est la dernière qui sonne. Il y a eu ça. Et je ne me rends pas. C'est clair ? Genre, je ne dis pas, enfin, comment dire, je suis pacifiste et je suis prêt à défendre cette condition jusqu'à la mort par les armes. Oui, c'est les Suisses qui sont pacifistes, mais on ne vous a jamais dit qu'ils étaient non-violents. Il faut savoir se défendre. On ne va pas chercher la merde, mais je pense que c'est normal comme attitude humaine. C'est même légal. Bon, ils ont triché sur ces histoires de légitime défense, mais c'est légal. On reprend. Ils ont prévu qu'avant la réintégration de long terme, il y aurait des prestages d'orientation, on va dire, avec une assistance transitoire pour aider à couvrir les principaux besoins des anciens combattants et de leur famille, ce qui peut inclure de la bouffe, des abris, des services médicaux, tchik, 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 une éducation courte, à court terme, un entraînement, de l'emploi et des outils. Mais quel âge ou dans quel état mental sont ces gens-là ? C'est des zombies ? C'est quoi ? Ils ne savent plus rien faire ? On change tellement de métiers qu'il faut tout réapprendre ? Et je ne sais pas. Alors que la réintégration serait un processus de long terme avec un processus économique et social continu de développement, de la réinsertion à court terme, matériel et ou avec assistance financière peut rencontrer des besoins immédiats jusqu'à durer pour une année, pendant une année. Une année en quand ? Ça fait 20 minutes, une demi-heure que je parle ? Je n'ai pas encore dit c'est ma-le. Il manque un aile au bout. Quelque chose assez étrange là. Alors là, on est dans les fresques de Denver. Quand il n'y a plus que des enfants qui ont le pouvoir entre les mains. Soit disant plus que des enfants. Vous imaginez bien. Soit disant. Il est important de casser l'image ancienne et traditionnelle comme quoi les membres de la DDR pourraient n'être que des adultes mâles portant des armes et se rappeler que les participants de la DDR et les bénéficiaires pourraient avoir toutes sortes de profils incluant femmes, anciennes combattantes ou pas, a priori, et enfin, oui, oui, ou pas, associées avec des forces armées et des groupes des enfants, de la jeunesse, des personnes plus vieilles, voire même des handicapés. les Nations unies espèrent que la ville de New York contribuera à la sécurité et à la stabilité dans les environnements post-conflit et pourra soumettre leurs applications, enfin, leur demande de devenir des officiers de la DDR. la phrase ne tient pas debout mais vous avez compris dans la ville aux Etats-Unis, dans la ville de New York. Dans le courant de février 2020, 2020, 2020, troisième millénaire et on en est là. Toutes les prophéties se réalisent, ce n'est pas possible, les prophéties c'est un script, les mecs qui sont en place, ils sont au courant que c'est un script, c'est eux qui l'ont écrit, c'est leurs ancêtres qui les ont écrits. Ils le respectent, ils disent c'est une prophétie, la prophétie se réalise. Mais non, c'est les mecs qui respectent le script. On peut le changer. Ce qu'on ne peut pas changer vraiment, 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 c'est qu'il y a des perturbations solaires, des trucs comme ça. Mais ça, on peut les changer autrement. Vous voyez, il y a une action directe sur le terrain, un physique de nettoyage de la corruption, en clair, et quand je dis corruption, vous m'avez compris, il y a un C majuscule et un K à la fin. Non, pas à la fin, mais... Ah, c'est terrible. Et donc, il y a un deuxième niveau spirituel, émotion, énergétique. Voilà. Et ce matin, on traite du premier, le physique. Enfin, ce matin, dans cette vidéo. J'espère qu'on va traiter d'autres choses après. Un petit peu, oui, j'avais une vidéo que mon ordi a muggué dessus, donc, je vais recommencer. Une aventure super. Enfin, super, incroyable. On reprend. Alors, elle nous signale que comme ça correspond justement à des prophéties bibliques ou chrétiennes, ça ne doit pas vous décourager. Il faut aller voir le site et il ne faut pas se laisser décourager. En disant, il n'y a plus, il n'y a rien à faire, c'est écrit, reprendez-vous. Allons, action. N'oubliez pas que la chrétienté est une escroquerie aussi. La spiritualité n'a pas besoin d'église et surtout pas de celle dont on dispose sur la planète en ce moment, quelle qu'elle soit. Elles ont toutes été écrites par les mêmes, dans le même but. Vu l'état de la situation des choses, je peux vous dire que ça ne marche pas, leur truc. Et que la prière non plus, ça ne marche pas. Pas telle que vous la pratiquez quand vous la pratiquez. Sinon, on serait au paradis avec autant de dévotion, de... Non, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand vous priez, en anglais, c'est pray. Et en anglais, il y a un mot qui s'appelle la proie, c'est aussi pray. Quand vous priez, vous êtes la proie. Bon, ça sera un peu plus expliqué aussi dans la vidéo justement qui va suivre à propos de Grid Keeper. Elle nous rappelle le discours de JFK qui nous parlait d'une conspiration, d'une conspiration monolithique et monstrueuse. Je ne vais pas vous répéter le discours, mais... Elle inverse tout. Elle inverse toutes les valeurs. Elle ment, elle triche, elle tue et elle vous... Elle vous nargue à 15 mètres en diamètre et en zigzag. Bon, voilà, j'arrête là. Diffusez l'information. Il y aura les références en dessous de la vidéo. Visitez le site de stopthecrime.net.new ou pas .new mais new. Il y a aussi l'autre, c'est le même. Ça ne se parle même. Et... Quoi d'autre ? Vous pouvez traduire les pages, vous copiez, vous mettez ça sur un document texte. Après, vous allez chercher un traducteur Google ou autre et puis, vous copiez le texte sur votre document texte et vous l'actuez, vous le mettez là sur Google. Vous avez 5000 mots par 5000 mots pour les gros textes. Et ça traduit dans pas mal... Ça traduit pas mal. C'est mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ça fait flipper même. C'est mieux qu'avant. Ah 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 ! Bon. On garde le moral. On les cœurs. On s'unit. Bon courage. À plus. Salut.